Bonsoir Céline. Bonsoir. Vous avez 25 ans. Oui. Toutes de roses vêtues. Voilà. Il y a du noir. Un peu noir quand même. Vous avez 25 ans, donc je le disais, vous avez deux enfants. Oui. Vous êtes divorcée. Oui, aussi. C'est jeune pour avoir deux enfants à 25 ans, c'est jeune pour être déjà divorcée à 25 ans. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venue ce soir. Non. C'est parce que ce soir, vous voulez que cette émission soit une sorte de machine à remonter le temps. Voilà. Et vous voulez repartir 10 ans en arrière. Voilà, 10 ans en arrière pour pouvoir prendre tout au présent. Voilà. Qui voulez-vous retrouver dans ce passé 10 ans en arrière ? Donc, c'est un ami d'enfance qui... Un ami, un ami. On verra tout à l'heure que dans votre idée, ce n'est pas forcément un ami. Voilà. Donc, en fait, à 15 ans, on était amis. Il était amoureux de moi, mais il ne me l'a jamais dit puisqu'en fait, je suis partie avant. Il s'appelle Willy. Voilà, il s'appelle Willy. Et 10 ans après, il m'a retrouvée. Donc, ça fait deux mois qu'on converse au téléphone tous les jours. Et voilà, c'est assez exceptionnel quand même. Vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans. Voilà, je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans. On va voir comment vous vous êtes retrouvée. Ou plutôt, comment il vous a retrouvée, effectivement, depuis quelque temps. Vous vous parlez au téléphone. Mais comment vous êtes-vous perdue de vue alors que vous étiez les meilleurs amis du monde jusqu'à l'âge de 15 ans ? Non, on n'était pas du tout les meilleurs amis du monde. Non, 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 il faut savoir qu'on était juste amis. On ne voyait que de temps en temps. Alors, comment vous vous êtes perdue de vue en étant amie comme ça ? Eh bien, en fait, parce que moi, j'ai déménagé avec ma mère. On a déménagé de là où on habitait et on ne s'est jamais revu, quoi. Mais vous pensiez un petit peu à lui depuis 10 ans avec votre mariage, vos enfants, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez zappé de votre vie. Et alors là, un jour, il y a quelques mois, il y a deux mois, vous le téléphone sonne. Allô ? Allô. Et là, j'ai entendu une voix super charnelle. Super ? Super charnelle. Charnelle ? Ah ouais, vraiment, il avait une voix... C'est quoi, une voix charnelle ? Ah, une voix charnelle, c'est une voix douce. La voix douce, et je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Charnelle, c'est pas douce. Charnelle, c'est un peu sensuel. Ouais, mais vraiment, c'était une voix... Enjôleur. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, et alors ? Ça comme ça. Forcément, j'ai pas reconnu la voix et je me suis demandé vraiment qui c'était. Je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. L'ado est devenu un homme. Voilà. Allô, Céline. Il vous a dit Céline. Et donc, il a commencé à vous dire, etc. J'étais amoureux de toi à l'époque, tu te souviens pas de moi, etc. Il m'a dit, tu te souviens de moi, on habitait à Annette ensemble. Et là, ça a fait tilt. Et je me suis dit, mais comment tu vas ? Mais comment t'as fait pour me retrouver ? Il fait, bah écoute, moi, ça fait 10 ans que je pense à toi et je t'ai jamais oublié. Il s'est marié ? Non. Il a eu des gosses ? Non. Il est seul ? Il est seul. Donc, il est resté, lui, scotché, effectivement, sur vous depuis 10 ans. Et comment il a fait pour retrouver votre trace ? Eh bien, en fait, par Internet, tout simplement. En tapant votre nom, en cherchant, etc. Voilà, il a cherché. Et il vous a dit, je suis un peu amoureux, un peu amoureux de toi, ou en tout cas, je pense à toi depuis 10 ans. Ouais. Donc, il m'a dit qu'il est amoureux de ma voix, qu'il m'a adoré. Vous vous êtes échangé des photos ? Non. Vous avez laissé un garçon de 15 ans, j'imagine, avec un peu de boutons et puis des poils de barbe un peu... Non, mais à 15 ans, on est tous comme ça, quoi. C'est vrai. Et là, vous allez retrouver un homme, peut-être avec des boutons, et... En fait, lui, il m'a vue sur Internet, parce que moi, j'ai des photos de moi sur Internet. Donc, lui, il m'a vue sur Internet. Comment il y a des photos de vous sur Internet ? Rassurez-nous. Non, non, c'est des photos pour un site, c'est ça ? Non, en fait, voilà, c'est pour un site. Le site, ça ne s'est pas. Une association d'étudiants. Voilà, c'est une association d'étudiants. Ah, et vous avez en photo ? Voilà, donc lui, il m'a vue en photo. Pourquoi depuis 2 mois, c'est la question qu'on pose systématiquement avec Pascal, pourquoi depuis 2 mois, vous n'êtes pas vue ? Eh bien, parce qu'en fait, les choses ont fait qu'on n'a pas pu se revoir avant. Moi, j'ai mes obligations avec mes enfants. Lui, il a ses obligations de son côté. L'appréhension aussi, parce que... L'appréhension ? Oui. Mais vous, vous avez hâte, en même temps, de savoir à quoi il ressemble ? J'ai hâte de savoir à quoi il ressemble, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. Mais attendez, vous, depuis 2 mois, vous appelez à raison de combien de fois par jour ou combien de fois par semaine ? Tous les jours. Ah, tous les jours ? On s'appelle tous les jours et on s'envoie des SMS. Ça peut durer combien de temps ? D'une demi-heure. La 1re fois, ça a duré 3 heures, en fait, étalé dans la journée. Voilà. Tout étalé dans la journée, ça a duré 3 heures, quand même. Mais attendez... Et vous racontez quoi ? Attends, j'allais le demander ! On parle de nous, en fait, et que de nous. On parle pas de nos vies, de ce qu'on a fait, etc. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on se dira quand on se verra face à face. Vous parlez pas de vos enfants, de votre mariage, de ces histoires d'amour ? Non, pas du tout. Non. Mais de nous, genre quoi, par exemple ? Eh bien, voilà, qu'on se manque, qu'on a envie de se voir, que voilà, qu'on s'adore, que... Et vous êtes amoureuse ? Je suis amoureuse de sa voix, ouais, c'est clair. De sa voix ? Ouais, de sa voix, déjà, c'est... Pas que de sa voix, sans doute aussi, de ce qu'il vous raconte, de sa personnalité, de ce que vous avez pu en découvrir. Comment vous vous souvenez de lui ? Décrivez-le, quand il avait 15 ans. Alors, il était blond, yeux bleus, assez boutonneux. Ah, ouais ? Il n'y avait pas que toi, donc, hein. Mais bon, à 15 ans, c'est normal, hein. Donc, boutonneux, blond. Donc, yeux bleus, blond et... Et comme ça, ou plutôt comme ça ? Non, normal, normal, entre normal. Entre ça et ça ? Voilà. Mais quand vous êtes au téléphone avec lui, vous l'imaginez, vous... Je l'imagine... Non, je n'ai pas besoin de l'imaginer, en fait. Non, je n'ai vraiment pas besoin. Tout est dans mon coeur, et voilà. Alors, vous avez d'autant moins besoin de l'imaginer que là, vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Parce que vous savez que Rebecca est allée le trouver à votre demande pour lui porter l'invitation. Est-ce que vous êtes prête à découvrir Willy ? Oui, on y va ? Regardez, vous allez voir, c'est comme dans un rêve. Rebecca et Willy. Aujourd'hui, je suis à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Cette ville a moins de 20 ans, et son passé est surtout celui d'une petite commune agricole. J'ai beaucoup de chance, car depuis peu, cette ville de 33 000 habitants a été élue la plus agréable à vivre des Yvelines. Je vais remettre cette invitation à Willy, un jeune homme de 25 ans qui paraît-il a une très jolie voix. Retrouvons-le sur son lieu de travail. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission « Il y a que la vérité qui compte ». Vous êtes Willy ? Oui, c'est bien moi. Alors, je suis venue pour vous remettre cette invitation. Ça fait quelque chose, disons, après ? Ah, c'est clair. En fait, il n'a pas énormément changé, quoi. C'est toujours le même, mais en plus grand. Il a grandi un peu. Plus boutonneux. Il a l'air plus grand que Rebecca, donc il est grand, parce qu'elle était lancée, elle est grande. Et alors, qu'est-ce que vous avez précisément, Céline, lui demander ? Parce que vous savez quand même, quand on fait venir ici des personnes, il y a un rideau. Pour que le rideau s'ouvre, il faut pouvoir répondre à une question. Je voulais dire ma petite phrase du jour, puisqu'en fait, depuis quelque temps, je lui envoie des phrases du jour. C'est quoi, par exemple, les phrases du jour ? C'est des petits poèmes de 3, 4 lignes. Que vous avez trouvées ou que vous écrivez vous-même ? Que j'écris moi-même, oui. Ah, c'est l'union comme tout. Mais en fait, on est une vente de copains et on s'envoie des phrases du jour. D'accord. Vous voulez donc qu'il réponde à votre phrase du jour ? Et ça va être un peu quoi, la phrase du jour, sans dévoiler ce petit morceau de poésie que vous lui... Ça va être, en fait, d'arrêter de penser au passé et puis de voir maintenant ce qui pourrait se passer dans le présent et puis par le futur aussi. Oui, il est au courant, vous avez les enfants ? Oui, bien sûr. Il est au courant de tout. Oui. Et s'il n'ouvrait pas le rideau ? Parce que vous non plus, il ne vous a pas vu depuis 15 ans, 10 ans. Donc quand il va voir votre visage sur l'écran, peut-être qu'il va faire... Il m'a quand même vu sur... Enfin, il m'a vu sur Internet, il y a... Là, il me voit assez régulièrement sur Internet. Donc il m'a dit quand même que j'étais toujours aussi mignonne et que je n'avais pas changé. Et voilà. Donc je ne pense pas que ça va... Pas de souci. Voilà. Enfin, j'espère. J'espère. Maintenant, par rapport à ma demande, peut-être que ça va peut-être le choquer ou ça va peut-être... Peut-être qu'il voudrait prendre encore un petit peu de temps. Mais moi aussi, je veux du temps. Donc tout est expliqué dans ma petite phrase du jour. Que nous avons hâte d'entendre. Allez. Alors, on va voir si... Ouais, on fait pour vos petites mines comme ça. Bon, OK. Je suis accompagnée. Parce que Wilfried a accepté notre invitation. Merci, Wilfried. Merci, Dorina. Moi, j'ai une petite question quand même à vous poser. Pourquoi est-ce que tout le monde vous appelle Willy et que vous préférez qu'on vous appelle Wilfried ? C'est un prénom, en fait, qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune. C'était mon surnom, donc tout le monde m'appelait comme ça. Et donc actuellement, maintenant, on m'appelle Wilfried. Dans le milieu professionnel et tout, c'est quand même plus... D'accord, milieu professionnel. Mais si on est proche de vous, on peut dire Willy. Oui, on m'appelle Willy. Et vous, Rébucard, on vous appelle Becky... Oui. Pec. Pec, pas encore. Reb. En tout cas, Willy, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bon, ça va ? Bienvenue. Bonne place. Ça va ? Ça va bien, oui. Bienvenue, Wilfried. Alors nous, on a tendance un peu à vous appeler Willy parce qu'en fait, la personne qui vous a fait venir ce soir, c'est quelqu'un qui, sans doute, vous connaît bien puisqu'elle vous appelle Willy. Elle fait partie des gens qui vous appellent Willy. Petite idée depuis que vous avez reçu l'invitation de Rébécard. Non, pas du tout. Non, non. J'ai essayé de voir au niveau des anciennes connaissances que j'ai eues par rapport à mon prénom, mais je ne sais pas du tout. Non, pas du tout. Vous voulez qu'on vous appelle comment, Willy ou Wilfried ? Ça n'a pas d'importance, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez un indice pour essayer de vous mettre un petit peu sur la voix de cette personne qui vous a invité ? Regardez-la. Dis-moi, Willy, tu préfères les surprises en douceur ou les surprises ? Choc de choc. La question, elle est simple. Est-ce que vous aimez bien les surprises, Willy ? J'aime bien, ça dépend de la surprise. Après, c'est toujours pareil. Ça peut être une bonne et une mauvaise, donc... Et vous aimez qu'elles soient un peu préparées en douceur comme ça ou que ça arrive brutalement et... Non, en douceur, c'est sympa quand même. En douceur. Ici, c'est en douceur, toujours. Vous avez remarqué, vous connaissez un peu l'émission ? Un petit peu, j'ai déjà regardé. Il y a plein d'étapes, il y a plein de moments où on peut dire stop, on arrête ou on attend un peu. Notamment là, Pascal. Notamment là, par exemple, puisque je vais vous demander dans quelques instants, d'ailleurs, je vous le demande tout de suite, si vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité. Et vous pouvez, à ce moment-là, répondre non, Pascal, c'est pas la peine, je vais m'en retourner à Saint-Quentin-en-Yvelines, très jolie commune où il fait bon vivre. Non, je vais regarder qui... Est-ce que là, je suis pas venu pour rien, quand même, donc... Alors, oui, je vais vous demander de regarder ces écrans et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne. Bonsoir. Salut. Tu me vois là où... Oui, 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 c'est bon. Tu vas bien ? Ça va, toi ? Ouais, ça va. Céline, vous n'avez pas encore la parole, hein, vous savez. On l'a dit en douceur, hein. Ah bah, désolée, hein, je fais pas les choses qu'à moitié, hein, je fais pas... Céline, c'est qui, pour vous ? C'est une amie que j'ai connue quand j'étais plus jeune, donc c'est bien ce que je pensais au départ, c'est quelqu'un avec qui on a grandi, enfin, qui habitait au même endroit que moi quand j'étais plus jeune, en fait. Et vous ne l'avez pas eu depuis 10 ans ? Au moins, oui, à peu près, oui. Ouais ? Au moins. Et c'est vous qui l'avez rappelé ? Bah, on a eu, oui, des nouvelles, enfin, on s'est donné, on s'est échangé des nouvelles, oui, oui. Depuis quelques temps. Vous communiquez pas mal depuis quelques temps. On communique, on va dire. Ah, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Céline est venue nous dire ? Oui, on va aller jusqu'au bout, hein, oui, oui. Vous pouvez dire non, hein. Non, non, si, je veux savoir ce qu'elle a à me dire. Céline ? Oui ? On va pouvoir entendre votre petite phrase du jour. Voilà. C'est à vous. Donc, Willy, bah, déjà, je suis venue te dire une phrase du jour, hein, puisque d'habitude, je te les écris, donc là, je vais t'en dire une. Donc, petit ange dans le passé, tu n'as pas pu me dire ce que voulait dire le verbe aimer, mais peut-être que dans le futur, nous pourrions ensemble trouver la définition de ce mot pur. Voilà. J'ai un peu bafouillé, je suis désolée. C'est la petite phrase du jour. Oui. C'est tout. Ben, il y a 10 ans, tu as voulu, donc, me dire que, ben, tu as voulu me déclarer ta flamme, et tu n'as pas pu le faire, puisque, ben, je suis partie avant. Et voilà, donc, maintenant, c'est à mon tour de te dire que peut-être, dans le futur, on pourrait construire quelque chose tous les deux. Voilà. Non, c'est plus clair. C'est plus clair comme ça. Vous aimez bien les petites phrases du jour de Céline ? Oui, si, c'est sympa. C'est... Enfin, c'est de la fraîcheur, on va dire, donc... Ah, c'est frais, ça se mange sans faim, c'est... C'est parisien, c'est... Ah, c'est... C'est enlevé. Et est-ce que vous étiez amoureux d'elle quand vous aviez 15 ans ? Non, non, on ne peut pas dire ça. Ah bon, alors ? C'est... On ne peut pas parler d'amour ni rien à cet âge-là, quoi, après, c'est... Ben, à 15 ans, on peut être amoureux. Vous aviez un petit béguin, quoi. Ben, oui, parce qu'on se côtoyait et tout, donc après, c'est... Mais... Enfin, c'était pas non plus... Je leur ai pas demandé un mariage, on va dire, quoi. Après, c'est une amourette de 15 ans, mais c'est différent de ce qu'on peut avoir quand on est plus âgé, quoi. Et là, depuis 2 mois, vous avez beaucoup de contacts avec elle ? On a eu, oui, pas mal de contacts, oui. Donc, ben, on a refait connaissance, on va dire, donc... Vous êtes célibataire ? C'est compliqué, oui et non. Enfin, non, en fait, je suis pas trop célibataire, donc c'est assez compliqué. Et... Donc, voilà. Vous n'êtes pas trop célibataire. Elle le sait, c'est une situation un peu spéciale. Enfin, tu m'as quand même dit que c'était célibataire. Très honnêtement, on vous sent très bizarre depuis quelques minutes, très réticent, un peu comme ça. Bon, je suis content de la revoir, etc. Ouais, je suis content de la revoir et tout, mais ouais, c'est pas que je suis réticent, mais c'est pas des décisions qu'on prend à la légère, donc je suis quand même assez réfléchi et je pèse beaucoup le pour et le contre, donc... Et Céline, vous étiez au courant qu'il était pas célibataire ? Est-ce que quand on vous a posé la question, vous vous avez dit oui ? En fait, il est célibataire, après, sa situation est compliquée, mais je pense quand même que tu m'as dit que t'étais célibataire et par rapport à... Pas marié, quoi. Non, 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 non plus, non plus. Je parle pas de... Elle est au courant de la situation, donc... Donc, voilà. Et est-ce que vous êtes touché par cette démarche, Céline ? Ah oui, oui, tout à fait, ça, c'est pas... Enfin, c'est même pas le problème de... Si, ça fait toujours plaisir, je peux pas dire le contraire, après, je peux pas, sur un coup de tête, dire... Enfin, ou tout mettre par terre et dire... Voilà, quoi, après, sinon, si, sa déclaration, ça me touche quand même, quoi, je peux pas dire le contraire. Et je sais pas si Céline vous demande de tout envoyer par terre. On peut vous aider à demander, Céline, de préciser... Exactement, la... La petite phrase, là, un peu précisée, quand même. On apprenne à se connaître et... Voilà, je te demandais pas... Je te demande pas plus que ça, en fait. Bon, alors, Wilfried, si vous connaissez l'émission, vous savez qu'il y a un petit rituel. Je vais vous demander de vous lever face à ce rideau, s'il vous plaît. Céline est venue ce soir, vous l'avez bien compris. Vous demandez, après cette reprise de contact, il y a quelques mois, de votre part, après ces échanges de coups de fil, de textos qui ont fait renaître quelque chose d'entre vous, eh bien, d'aller un peu plus loin que ces échanges virtuels. Elle veut, aujourd'hui, vous voir, tout simplement, déjà, et puis voir s'il est possible de construire quelque chose d'un peu plus concret dans le futur. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir tranquillement chez vous. Ca n'engage que cette soirée. Vous pouvez aussi, bien évidemment, comme le souhaite Céline, ouvrir le rideau et recommencer à construire quelque chose avec elle. Ben, on va dire, pour l'instant, je vais... Enfin, je prends ma décision peut-être un peu rapidement. Vous voulez un peu de temps pour réfléchir ? Non, non, parce que c'est... Enfin, je sais ce que je vais vous dire. A peu près, c'est... C'est pour l'instant, non, je suis pas prêt à ouvrir ce rideau, donc je suis vraiment désolé. Mais bon, ça n'engage pas qu'on puisse pas garder contact. Et discuter tranquillement. Mais je peux pas m'engager, là, ce soir, à ouvrir le rideau. Pour l'instant, je suis pas prêt à ouvrir... C'est une amie avant tout pour vous. Je peux parler ou pas ? Oui, c'est l'aide, bien sûr. Parce qu'en fait, moi, ma demande, c'est pas à ce qu'on parte... Enfin, à ce qu'on arrive à construire quelque chose maintenant. Je veux dire, moi, j'ai besoin d'apprendre d'abord à te connaître avant de... Ben voilà, avant de construire quelque chose. Donc voilà, moi, ce que je veux, c'est pour l'instant une amitié qui, peut-être, un jour, se terminera en autre chose. Mais pour l'instant, voilà, ce que je te demande, c'est de te voir. Et voilà, c'est tout. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un petit mais... Enfin, j'ai toujours le même... Enfin, le même discours, on va dire. C'est... Au moment de... Enfin, à ce moment, tout de suite, je suis pas... Je suis pas pour ouvrir le rideau, on va dire. Après, je... Par rapport, en fait, au fait de se revoir, tu es pas pour ouvrir le rideau. C'est pas le fait de se revoir, c'est... Ben déjà, les conditions, il y a beaucoup de choses, donc... Après, c'est pas personnel vis-à-vis de toi, ni rien. C'est... C'est plus vis-à-vis de moi, donc je sais que je suis pas... Je suis pas pour ouvrir le rideau pour l'instant, après... Ben, excuse-moi, mais je te comprends plus, quoi. Je comprends plus, là, Willy. Je comprends pas. Je comprends pas... Non, je suis désolée, je te comprends pas. Tu refuses mon amitié, alors que ça fait 2 mois... Enfin, que tu m'as retrouvée, on s'appelle tous les jours, on s'envoie des messages, et tu veux pas ouvrir le rideau par rapport à notre amitié, là, tu vois, là, je comprends pas, là. C'est pas une question d'amitié ni rien, c'est même pas... C'est même pas ça, quoi, c'est... C'est pas les conditions qu'il aurait fallu pour... Pour se retrouver, donc... Bon. C'est tout, quoi. Je suis désolée. On va pas essayer de convaincre cette émission, on est pas là pour ça, on force pas la main des gens, c'est vraiment une émission de rencontre, donc voilà, si... Pascal l'a dit très clairement tout à l'heure, ça n'engage que ce soir, il peut vous appeler cette nuit ou demain, etc., et vous expliquer ses motifs, et vous aurez à savoir ce que vous avez à faire, Céline. Willy, on va vous laisser repartir. Merci, en tout cas, d'avoir eu le courage de venir ici et d'accepter. Et d'avoir écouté la phrase du jour de Céline. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Merci, Willy, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et il nous va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, Céline. Venez nous rejoindre. C'est pas grave. C'est pas grave, non ? Parce que, de toute façon, vous l'aviez eu qu'au téléphone, et vous l'aurez au téléphone, j'imagine, pour vous expliquer plus... Je pense. Plus tranquillement avec lui. Il y a quelque chose que vous ne nous avez pas complètement dit, quand même, hein ? Ou que lui, il n'avait pas... Ou que lui, il n'avait pas dit. Non, parce que, voilà, c'est que lui, il n'avait pas dit, oui, parce que, voilà, moi, j'étais claire. Et, voilà, j'avais rien d'autre à dire plus que tout ce que j'ai pu exprimer. Il a peut-être un petit peu besoin encore de régler, de gérer des choses dans sa vie avant de passer à l'étape suivante. Qu'il avait commencé à préparer avec vous, mais... Je sais plus. Bon, vous continuerez de l'appeler, j'imagine, et il vous donnera des explications. Oui. Merci, en tout cas, de cette démarche. Désolée. De rien. Mais, bon, voilà, c'était le... On vous laisse repartir. Merci beaucoup, Céline. Merci, au revoir.